hola bonsoir tout le monde est-ce que vous nous entendez bien oui déjà pour commencer partir sur les bonnes bases que vous soyez là alors vous avez sans doute vu le titre et nos petites stories aujourd'hui on va parler d'incipite de début de webtoon alors petit rappel petit recontexte pour ceux qui ne connaissent pas si vous arrivez vous savez pas où vous êtes on est le webtoon café bonjour alors du coup nous le webtoon café c'est un petit collectif d'une dizaine d'auteurs de webtoon et nous notre but c'est de promouvoir le format webtoon et de vous expliquer un peu comment ça se passe comment on fait tout ça de notre point de vue à nous de créatrices vous êtes sur un live analyse des live analyse qu'on fait avec sa qui tous les lundi soir le but de c'est live c'est tout simplement de s'améliorer dans tout ce qui est composition et scénario parce que voilà nous cette année on a envie de s'améliorer et du coup une semaine sur deux on change en fait une semaine sur deux on va se focaliser sur plus l'aspect composition blanche et l'autre semaine ça va être plutôt l'aspect vraiment scénario et réflexion de l'intrigue là cette semaine on est plutôt sur du la construction de scénario puisque on va s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour lancer son et son lecteur dans une histoire alors ça vous revient peut-être de vos vieux cours de français mais on appelle ça un inkipit en fait cette façon de d'entrer dans dans une oeuvre et on va le voir on va faire un petit récap avant de se lancer mais principal mais du coup ce soir on va lire quelques débuts de webtoon et on va en parler tous ensemble du coup petit récap sur qu'est ce que c'est qu'un inkipit comme ça on part tous avec les bonnes bases et on est bien au clair avec ce qu'on va parler et sur les enjeux d'un début d'histoire on le sait bien c'est toujours la galère on a son histoire et on est toujours là en mode ok comment ça commence du coup un inkipit bon je vous passe le truc du latin machin en gros c'est le commencement d'une oeuvre on peut utiliser ce mot pour la littérature c'est sans doute là que vous l'avez utilisé mais ça marche ça peut marcher pour du roman ça peut marcher pour du théâtre ça peut marcher même pour de la musique nous on va en parler pour parler de webtoon la fonction d'un inkipit alors dans dans le roman on va parler soit des premiers mots du premier paragraphe voire des premiers paragraphes ça dépend de l'auteur en fait la longueur nous par souci de simplicité sur webtoon on va vraiment parler du premier chapitre on va partir du principe que l'inkipit c'est l'entièreté du premier chapitre parce que dans le tour on a vraiment un découpement un découpage par épisode très cadré et tout et on publie premier épisode il faut emmener le lecteur à cliquer sur le second épisode donc on va partir du principe que l'inkipit ça va être le premier épisode c'est la partie de l'histoire qui va devoir faire en sorte que ton lecteur il va faire ok je clique sur la suite je lis la suite et je passe pas à n'importe quel webtoon sur la plateforme donc un inkipit ça a plusieurs fonctions ça peut ça va avoir donc comme fonction on l'a dit ce qu'on pense au premier truc ça va être d'accrocher le lecteur de faire en sorte qu'ils lisent la suite pour ça il va falloir annoncer le genre donner le genre dans quel genre d'histoire on s'embarque à quoi on peut s'attendre donc ça va aussi annoncer normalement la suite ou en tout cas donner des pistes sur quel genre d'histoire vers quel chemin mon histoire elle va pouvoir aller ce à quoi je peux m'attendre quand je commence une lecture et ça va aussi donner des informations en fait de base ça va en fait donner le contexte à votre histoire donc ça va être vraiment les informations les plus basiques que vous avez besoin que votre lecteur connaisse quand il commence la lecture pour pouvoir comprendre de quoi vous allez lui parler donc la plupart du temps c'est présenter les personnages présenter l'univers donner les enjeux principaux donc voilà ça c'est vraiment ce à quoi on s'attend ce que nous en tant qu'honteur en tout cas on va essayer de donner à notre lecteur après il y a forcément comment on va dire ça des exceptions mais quand il y a des exceptions quel effet ça produit et pourquoi on a fait le choix de se passer d'un terme ou d'un autre je sais pas si on commence à lire maintenant ou peut-être non je vais juste vous dire je veux pas vous assommer d'info en fait c'est pour ça que je me pose la question mais je vais juste finir sur quatre types d'incipit qui sont vraiment posés identifiés et après du coup on pourra essayer quand on va lire différents webtoons de les identifier de les différencier donc dans ces quatre types d'incipit il y a l'incipit statique ça va être par exemple si tu commences ton histoire en donnant toutes les informations par exemple enfin ça va te donner toutes les informations ça va être un début d'histoire qui est très descriptif qui va mettre ton lecteur dans un état d'attente où vraiment tu vas lui donner toutes les informations pour que ensuite il puisse commencer l'histoire avec toutes les infos je pense qu'on peut dire qu'il y a énormément de prologues qui fonctionnent comme ça ouais question est-ce que par du coup les incipit statique c'est les prologues où tu as le fonctionnement de l'univers comment fonctionne ce monde par exemple s'il y a un contexte de guerre expliquer les conflits etc ou des trucs comme ça ou comment fonctionne la magie c'est exactement ça c'est vraiment tu prends ton lecteur tu le pose sur une chaise et tu lui dis alors écoute il faut que tu saches ça 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 voilà un des il y a beaucoup de romans de si vous si vous lisez un peu des romans que vous aimez bien et tout roman de balzac tout ce qui est vraiment genre poser quelque chose des longues descriptions et tout souvent c'est des incipit statique donc ça c'est le premier truc et c'est pour ça que je te disais il y a beaucoup de webtoons avec des prologues qui font ça que tu vas voir l'univers la magie ou un peu d'histoire tu vois pour prendre vraiment le contexte ok ensuite on a les incipit progressifs qui vont être en fait des histoires où ça va te distiller les informations mais très progressivement où en fait genre on va te mettre dans une scène avec des petites actions des dialogues etc et qu'en fait toutes les informations sur ton personnage ton univers le pourquoi le comment tout ça ça va arriver progressivement c'est entre guillemets assez courant et à la fois enfin c'est assez naturel en fait parce que tu vas avoir tendance à éviter de de noyer ton lecteur c'est comme les débuts d'histoire où genre tu balances ton lecteur avec le protagoniste qui sait pas où il est qui sait pas ce qu'il fait il a oublié sa mémoire et il doit tout découvrir un exemple c'est un peu ça ouais en vrai c'est un peu ça ok ok je pense que je suis grillé là en fait c'est une qui a cherché toutes les recherches et moi j'en connais rien de la théorie j'apprends et c'est pas plus mal oui 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 mais let's go mais t'inquiète je me suis rafraîchie les idées un petit peu avant quand même ensuite il y a Linky Pit et Linky Pit dynamique ou aussi dit In Medias Rest celui là ça va être Linky Pit où tu débarques direct dans l'action tu sais pas ce qu'il se passe tu comprends pas mais vas-y il se passe quelque chose et juste tu suis les personnages et tu chopes tout au fur et à mesure ça ça va être ça va être des Inky Pit où le premier en fait la fonction qui va avoir le plus de force ça va être choper l'attention de ton lecteur l'accrocher et après tous les trucs sur le genre de l'histoire le point de vue les informations de base et tout ça ça passe au second plan quand tu utilises Linky Pit dynamique ton premier objectif en tant qu'auteur ça va vraiment être le ok je chope le lecteur et je le garde il sait pas où il est mais il va avoir envie de de savoir ce qu'il se passe ok donc style on commence avec un combat super badass exactement et genre par contre le héros il sait ce qu'il fait il sait où il est etc mais c'est juste toi tu sais pas c'est ça exactement c'est vraiment en fait c'est comme si tu prenais un manga tu ouvres ce manga à n'importe quelle page et tu commences à lire attends question genre les shoujo qui commencent par exemple par un gros roulage de pelle et euh et un petit carré de mais comment j'en suis arrivé là ça fait partie aussi ou pas ? euh ou c'est un espèce de crossover entre progressif et immédiat ? c'est c'est ça peut être un en fait si mes directeurs en fait si tu balances juste une case en mode euh gros roulage de pelle et qu'ensuite y'a le comment j'en suis arrivé là et que ça fait un espèce de flashback pour arriver jusqu'au bisou c'est un faux immédiatres parce qu'en fait c'est progressif t'as juste annoncé un truc qui va arriver plus tard ouais pour teaser et si tu fais euh la même chose que je t'ai dit euh une case avec euh le gros tease de oh bon ce gros roulage de pelle et que ensuite t'as le personnage genre tu passes directement la scène d'après c'est un personnage qui t'explique et du coup et là en fait il s'est passé ça et tout là tu vois ça peut être un statique en fait ok ok genre si le en fait ça dépend tu vois mais si juste après t'as un personnage qui raconte la scène à un autre personnage là du coup c'est du statique ça marche ok le dernier le dernier le dernier c'est une petite suspensif c'est euh celui qui va chercher à te dérouter ou en fait il va te manquer des informations vraiment importantes et du coup en fait le lecteur il va être perdu parce que fondamentalement il lui manque quelque chose il sait qu'il lui manque quelque chose et en fait il va rester pour comprendre genre les... tout ce qui est enquête ? pas vraiment tout ce qui est enquête attends je cherche un exemple j'ai pas d'exemple en tête euh... genre une information que visiblement les personnages savent mais pas toi euh... oui c'est ça oui oui c'est ça les personnages le savent mais pas toi mais ça peut être euh... ça peut être un truc sur euh... je sais pas par exemple les personnages imaginons parce que... les plans ? les plans ? genre ça c'est pas dans le contexte d'un linky pit mais imagine une situation où les personnages ils disent voilà ce qu'on va faire et ensuite ta 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 t'as l'action qui se déroule et tu vois que tous euh... en tant que lecteur tu comprends euh... tout ce qui se passe mais du coup tu sais pas quel était le plan tu sais pas où ils vont finir et t'as l'impression qu'ils sont piri au piège mais en fait non parce que tout était prévu et anticipé et bah si ça c'était un premier épisode ça serait un linky pit euh... suspensif euh... c'est ça ? euh... je sais pas en vrai bonne question parce qu'en fait dans les informations qu'ils demandent ça peut en fait ça dépend quelle est l'information que les personnages te chuchotent dans le sens où l'exemple que j'allais te donner et que j'ai enfin trouvé c'est tu vas par exemple dans les informations de base qu'un linky pit est censé te donner y'a par exemple te présenter les personnages mais genre ok si par exemple dans toute ta première scène d'inky pit t'as les personnages qui te parlent de quelqu'un qui n'est pas là ils t'en parlent tout le temps et tu sens que genre y'a un personnage super important et genre tu sais pas qui il est tu sais pas ce qu'il veut euh... tu sais pas s'il va arriver quand il va arriver et tout et du coup genre t'es en mode attends mais ce personnage il est super important et du coup en fait on me le présente pas tu vois et en fait tu fais durer le truc toi en tant que en tant que scénariste tu fais durer le truc jusqu'au moment où tu vas finalement présenter cet élément super important euh... de l'intrigue que le lecteur attend et du coup genre voilà c'est ça le... le suspensif du coup du coup ton... ton exemple peut fonctionner euh... si c'est un... un des éléments que linky pit doit annoncer euh... en théorie le suspensif c'est vraiment genre il manque un truc tu vois du coup genre ça te déroute parce qu'il manque quelque chose qui devrait être là dans les... trois autres euh... est-ce que... ça peut être euh... l'information de qui est amoureux de qui ? euh... oui en vrai oui en très très classique du coup oui 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 du coup oui ok bah si genre c'est vraiment euh... euh... ta romance et que c'est le pourquoi de... de ton histoire tu vois genre normalement le... le pourquoi ça fait... enfin le pourquoi ou le comment enfin tu vois genre ça fait partie vraiment des grosses questions auxquelles tu veux répondre tu vois genre que tu dois donner à ton lecteur au début quand tu commences une histoire en mode... bon bah voilà ça va parler de ça tu vois oui et en fait euh... si tu... si tu le dis pas mais que tu sens quelque chose et tout il te manque un truc du coup c'est tranquille ok ça marche ici 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 bon euh... bah la pratique la pratique maintenant oui on commence par qu'elle webtoon on commence par qu'elle webtoon je sais pas est-ce que vous avez des propositions dans le chat aussi n'hésitez pas moi je vous propose de chat balancer des suggestions et j'ai très envie quand même qu'on fasse euh... le... soit le début euh... de... c'est absolument original hein comme idée mais l'impératrice remariée ou euh... let's play parce que les deux je les trouve super efficaces allez vas-y bah euh... go pour euh... euh... peut-être pas l'impératrice remariée parce que pour commencer ça va être... il... il est très bien c'est... c'est... c'est bien mais du coup euh... euh... c'est moins... c'est moins habituel tu vas peut-être commencer par un truc un peu... un peu... un peu... tradit pour... pour le début ok donc let's play pour ceux qui connaissent pas c'est une romance et on va pas lire le résumé bah non on va pas lire le résumé parce que... c'est pas le résumé mais attends il est où l'épisode 1 ? puisque justement le... le... le but... le but c'est de partir du principe que ton lecteur n'a pas du tout lu le résumé il sait pas tu le balances dedans il faut qu'il comprenne et ouf il y a tellement d'épisodes petite l'internet qui balance Wanderland Wanderland l'a déjà euh... lu il me semble euh... tout de suite dans les live lecture hop ok euh... je sais pas si c'est très juste de relire mais euh... on vous laisse proposer et on regardera juste après ouais Saki oublie pas de... me partager ton écran ah oui un détail que j'avais... totalement zappé euh... alors pas 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 parce que sinon en fait si je partage pas mon écran à Amy il y a un décalage et elle peut pas lire rapidement euh... avec moi donc euh... let's play hop hop j'ai craqué pour les jeux vidéo quand j'étais gamine peut m'emporter le genre je terminais vous êtes un héros j'étais émerveillée à l'idée de jouer à euh... de jouer un héros ou de résoudre une énigme l'adolescente je participais à des tournois bien que loin d'avoir un niveau professionnel bien... bien que loin d'avoir un niveau professionnel à la fac j'ai suivi un cursus en informatique durant ma formation j'ai travaillé d'arrache-pied à créer mon premier jeu j'ai consacré beaucoup de temps j'ai raté plein de sorties entre amis à travailler de nuit sur mon jeu et à étudier de jour du coup... ruminate un jeu de réflexion et d'aventure une fois diplômé j'ai euh... j'ai euh... j'ai mis mon jeu vidéo en ligne pour euh... sur indigineer un site de jeux vidéo indépendant c'est une place euh... c'est une plateforme euh... c'est une plateforme permettant aux développeurs novices euh... de cumuler des abonnés et de faire euh... de se faire connaître euh... euh... au-delà d'un certain nombre de fans être recruté par un gros studio de jeux vidéo n'est pas exclu ruminate euh... était disponible sur ingénieur euh... depuis un mois et dans l'ensemble les avis étaient positifs euh... ma note euh... de développeur était de 8,2 sur 10 pas mal du tout pour un premier jeu en m'inscrivant sur ingénieur euh... euh... j'espérais me voir offrir un boulot de développeuse par un studio de jeux vidéo malheureusement les choses ont pris un autre ton Bzzzzz 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 Bon, ce Minotaure était trop balèze pour moi j'ai merdé, je la tenais même si je le battais j'ignore toujours comment me sortir de ce labyrinthe et je risque pas d'accéder au niveau supérieur sans tuer quelque chose les monstres de cet univers sont vraiment balèzes mais y'a quelques gobelins miniature par là Je vais utiliser cette épée en bois pour les dégommer En garde Bon Un problème Oui ça fait mal par où ça passe Je crois qu'on peut dire que mon mini moi A rendu l'âme Et puisque rien ne m'a permis de sauvegarder jusqu'ici Voilà qui clôt mon test de Ruminate Bon je vais finir cette vidéo par un message A l'intention de la développeuse J'ai bien compris que c'était votre premier jeu Mais en l'état il est tout bonnement injouable A bourrer votre jeu de monstres invisibles Vous allez frustrer les joueurs Et si vous ne leur donnez pas la possibilité de sauvegarder la partie Ils vont détester ce jeu Pour résumer il y a beaucoup de choses à revoir En tant que youtuber j'ai joué à un tas de jeux Un tas de jeux bons ou mauvais Mais j'ai jamais autant galéré A avancer que dans celui-ci Vous êtes visiblement investi dans ce jeu Et en plus vous l'avez rendu gratuit Mais avant de mettre un jeu En accès libre Vous devriez d'abord refaire quelques avis En attendant bonne chance Bon cette vidéo touche à sa fin Mais avant de vous quitter Sachez que je déménage Ça risque de me prendre pas mal de temps dans les prochains jours Donc ne soyez pas étonné si je ne publie pas aux heures habituelles Mais pas d'inquiétude Vous aurez quand même le droit à deux vidéos par jour Une fois installé Je vous ferai faire le tour du proprio Mais vite fait Je ne veux surtout pas que d'autres femmes Que d'autres fans folles amoureuses me retrouvent Et ça ne voit ma porte 0,3 sur 10 Yes Ce compte IT s'est signalé Pour cause d'activités inhabituelles Quel jeu de merde Donner du jeu 0 sur 10 Nul Plus pourri tu meurs Jeu de dos Vous devez essayer de jouer au moins Une vraie perte de temps Oh my god J'ai fait T'as fait piquer une crise A mo A mo A mo A mo A mo A mo Ça se lit comment ça Les Gadev Les deux Je ne sais pas comment le lire Je ne sais pas programmer Mais je parais que je peux faire mieux Avec le moteur RPG Gratos Quel jeu de l'enfant Je suis ici pour Marshall 0 sur 10 Genre C'est gratuit Yes Comme d'hab Merci d'avoir regardé C'était Marshall Law A plus C'était Comme si ma carrière de développeuse Avait pris fin Avant même d'avoir commencé Bon Calme Bowser Attention Tu vas me faire tomber Laisse moi d'abord verrouiller ma porte Tu veux faire l'hôpital ? A mo Des cartons Quelqu'un emménage à côté Je me demande qui c'est Je finirai bien par le Ou la croiser J'espère que c'est quelqu'un de gentil Et dit Scrap C'est ton réaction C'est toi qui viens Ah oui Cette sensation C'est Ah désolé Je vous avais pas vu Tout va bien ? Ça va Elle me dit quelque chose Mademoiselle Vous allez bien ? Euh Un problème Yes Incroyable fin de chapitre Oui Et genre Du coup Attends On va faire prof élève Ok Et dans le chat N'hésitez pas à participer Attends Je rattrape juste Lumine Ok T'as fait tellement bien Le prix du téléphone Euh Ok 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 On regarde vos propositions Après Donc 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 Je rappelle Du coup La première catégorie C'était statique Donc c'est de la description Pure et dure Progressive C'est on a des informations Au fur et à mesure Immédiat Euh C'est qu'on est Lancé dans un truc Sans Euh Dans une action Directement Point Ouais Et suspensif C'est quand on est lancé Dans un truc Mais il nous manque Une information Qui va nous titiller A mort Ouais Ok Du coup là Là Indéniablement Au début C'est 100% Descriptif C'est 100% Statique au début Clairement Super bon exemple C'est vraiment On te balance Toutes les finfos Tu as toutes les bases Regarde Elle a bien travaillé C'est une personne Qui est sérieuse Regarde comment fonctionne Cette application Regarde comment fonctionne Le truc Des notes Etc Et une fois Que tu as bien Ta base Et que genre C'est bon Elle est pliée Oh mon dieu Et bah là On rentre dans l'histoire Et pour le coup L'introduction De Marshall Le youtubeur Il est plus Progressif Genre Ils expliquent On n'expliquent pas Immédiatement Qu'il y a Marshall En mode Marshall est un youtubeur Qui teste des jeux Sur internet Non c'est C'est genre Tu le vois sur un écran Et tu comprends Que c'est un youtubeur Et qu'il fait des critiques Et tout Et il a galéré Et après il fait une review Etc Et genre Je sais pas C'est une information Rapide Mais en progressif Et surtout Que tu comprends Que c'est de l'impact Qui a énormément D'impact Derrière lui Vu le nombre D'avis Qu'elle a eu D'un coup Donc c'est pas Un petit youtubeur C'est un gros youtubeur Bah ouais En fait Ce que j'aime bien Du coup Ce que j'ai envie de dire Ce que j'aime bien Dans ce premier chapitre C'est que du coup On voit Enfin genre C'est un super bon exemple De En quoi Avoir un début D'histoire Un incipit statique Genre vraiment Descriptif Posé et tout Alors qu'on pourrait se dire C'est un peu trop blanc Et tout Genre ça Là dans ce cas précis là C'est utilisé de façon A ce que Ça Renforce L'impact Que va avoir Le premier élément De ton histoire Et ça du coup C'est hyper malin Parce qu'en fait Genre Après avoir En plus c'était genre A la première personne C'est vraiment Elle qui nous raconte Du coup On sent son implication Et tout Et t'as vraiment Tout le déroulé chronologique De combien elle s'est donnée Et combien c'est important Pour elle Et du coup Genre juste après Quand tu vois le fait Que A cause de ce Viewtubeur C'est mal noté Genre Ça a beaucoup plus d'impact Que si ça avait été Progressif Du coup Dès le départ Oui Oui c'est ça Et le fait Qu'on se rende compte Qu'en fait La personne qui actuellement Lui a niqué son rêve C'est son voisin C'est son voisin D'abord Et tout Toi en tant que lectreur T'as vraiment la complicité De se dire Ah je sais Tu vois J'ai été attentive Merde Oui C'est ça C'est ça C'est ça En fait Tu le vois arriver Et en plus C'est En fait Le truc c'est que C'est très préparé Que Tu le vois arriver Que c'est fait exprès Et que En plus Du fait que tu le vois arriver La narration en joue Parce que le fait Qu'elle perde ses lunettes Que tu vois pas En fait Que tu vois le Je sais plus A quel moment Tu vois son visage Tu le vois pratiquement Au même moment qu'elle Quand il se rentre dedans Ah Oui Oui En fait c'est flou C'est flou C'est ça Tu le vois vraiment Ouais tu le vois vraiment En même temps qu'elle En fait Oui Et du coup d'ailleurs C'est intéressant Parce que Dans le roman Par exemple Quand tu étudies Un Linky Pit Tu vas Tu vas étudier aussi Le point de vue de l'histoire Tu vas chercher direct A comprendre Qui raconte Et à quel point de vue T'es Et là du coup Bah si on l'applique Au webtoon Bah on voit clairement Qu'on va être Du point de vue De l'héroïne Et qu'on va tout percevoir A travers ses yeux En fait elle a pas On a pas d'informations Que elle ne connait pas On est vraiment Avec elle Et si on fait un checkpoint De ce que t'avais dit Que devait contenir Un Linky Pit Donc annoncer la suite Dans le sens On se doute Du coup Ce que va être la suite Ça va être la confrontation Entre les deux Éventuellement Elle elle va être en PLS Lui il va découvrir Ce qu'il a fait Les conséquences De sa vidéo Et genre La tension etc Et le suspense Et tout Et donc ça On se doute De la suite On a envie On a envie De connaître la suite Ça c'est Super bien joué Les infos Et les contextes On est nickel Genre On a été C'était statique On a été submergé D'informations Et par contre Le genre de l'histoire Je réfléchissais Mais à quel moment On capte Que c'est nos romances En vrai Pour le coup C'est pas dans C'est pas dans L'équipité Pour moi Le seul truc Qui te dit Que ça va être Une espèce romance Qu'il va y avoir Un truc Physique Potentiellement Entre eux Et pas juste De rivalité C'est le coup Du boobz C'est le puits Oh non Oui C'est la seule indication Qui va dans cette direction Je suis désolée Je suis désolée Ohlala Genre Voilà Sinon A aucun moment Il parle de romance A aucun moment Elle dit Qu'elle a tellement travaillé Qu'elle est jamais sortie Avec quelqu'un Non Elle a raté Des sorties Avec des amis Et pour le coup C'est deux meufs Qui sont montrées En plus Donc Ça parle pas Pas du tout de romance Et lui De son côté J'allais dire Dans le scénario Peut-être pas Après Dans la compo Et le dessin Les plans Entre les deux personnages Quand ils se rencontrent C'est quand même Un peu Un peu Connoté romance Tu vois Oui C'est ça C'est un face à face Et tout C'est le face à face Le fait qu'ils se rendent dedans Bon Après Le webtoon Compte plus Sur les informations Qui sont données A l'extérieur Pour le genre Pour le coup Oui Tu regardes la bannière C'est quoi C'est des fleurs C'est ça Il y a des fleurs Ils sont au costume Machin Mignon Et Allez S'il t'a plaît Je veux voir la miniature Laisse moi voir la miniature Je sais que j'ai galéré A trouver l'épisode 1 Mais quand même Euh Oui Et la Non Ohlala J'arrive pas Genre Mets moi juste la miniature C'est quoi ton blême Mais c'est même pas ça La miniature Hé Je vais que c'est C'est bon Je vais que c'est Donc là Je vais pas pouvoir vous montrer Parce qu'à chaque fois Que je clique dessus C'est fini Mais concrètement La miniature Bah C'est la meuf Entourée de deux mecs Et un dégradé rouge en fond Et du blush Du coup On comprend C'est de la romance Merci Petite lanterne Bonne soirée Du coup Voilà Donc par Par le reste On a compris Que c'était de la romance Mais c'était pas évident Ok Premier Inkypitz Fini Je Vu qu'on a pris 15 minutes Je pense qu'on aura Le temps que de faire Qu'un seul Deuxième Inkypitz Dans les suggestions Du coup WandaLand On l'avait déjà lu Question d'âge C'est encore une romance Lumine C'est quelle catégorie C'est du fantastique Non Miracle local Non plus Je connais pas Lumine Ouais c'est du fantastique Et Miracle local Celui-là Je le connais pas Lumine je le connais Parce que ma soeur Elle l'aime trop Ah bah vas-y Va pour Lumine Elle est pas là Il y avait deux personnes Qui avaient proposé Lumine quand même Même si Petite lanterne Est pas Oui Ok Hop Lumine Mais il me semble que c'était Ah non D'accord de mémoire C'était super court Mais pas du tout Tu veux commencer ? Allez Vas-y Fous-moi le camp de là Ah Boum Hey Et laissez pas de revenir Pendant ces deux derniers mois T'as été qu'une source de problème Un garde du corps loyal Mon À cause de toi J'ai failli passer plusieurs fois Maintenant va au diable Sale cabot Oh Oh Pichou Blam J'prou Pff Eh Minus T'as fini par te faire virer ? Ben notre chef est plutôt patient d'habitude Je pense que lui aussi était à bout Mais franchement Il aurait au moins pu me payer avant de me renvoyer J'avoue Je n'aurais pas eu à dormir dehors J'imagine Que je vais quand même Devoir essayer de dormir un peu Ah Vas-y Eh 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 Quoi ? Quoi ? Enfin Pourquoi est-ce que tu dors ici ? Est-ce qu'il vient Pour me chasser ? Je vais devoir aller dormir ailleurs Je suis désolée Je vais m'en aller Attends Tu sais où se trouve la gare ? Oui je crois Tu es perdue ? Ben je ne te le demanderai pas sinon Je visitais la ville avec mon père Et je me suis égarée Notre voiture se trouve près de la gare Tu peux m'y emmener oui ou non ? T'as pas de téléphone ? Plus de batterie Bon je n'ai pas grand chose de mieux à faire donc On parle des pires Parfait je te suis Sans éduire Oh non il est si mauvais J'étais persuadée que c'était par là C'est bizarre J'aurais pas dû te demander C'était par où déjà ? Eh ! Qu'est-ce que vous faites là les gosses ? Vous devriez être au lit depuis longtemps Rien on essaie juste de trouver la gare Ouais bah elle est loin d'ici Oui on s'en doutait On y va maintenant Attendez une seconde Quoi ? Et si nous passions un marché ? Si vous me payez Je vous montre comment aller à la gare Non merci On va se débrouiller tout seul Ah ouais je vous demanderai pas beaucoup Je n'ai pas d'argent Ah désolé Mais je vous laisserai pas passer tous les deux Si vous me donnez pas d'argent J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment Vous voyez Alors trouve du boulot Fait néant D'accord Donc j'ai essayé d'être gentille Mais vous m'avez vexé là Bah alors Je vais vous présenter mes deux amis Qui vont vous déchiqueter Si vous faites pas ce que je vous dis Pardon Des chiens-garous Mais je n'ai vraiment pas d'argent Me menacer Je n'ai rien Menteur Tu dois au moins avoir quelque chose de valeur Donne-moi ton sac à dos Sale gosse Oh désolé Je voulais pas Ah bien sûr que non Sale petit Attrapez-le Attendez Je ne veux pas me battre Eh bah dommage Pense-y avant d'attaquer quelqu'un La prochaine fois Bon J'imagine que je n'ai pas le choix Je vais devoir Me battre Et ça se finit sur ça Ok Eh c'est beaucoup plus beau que dans mes souvenirs Salut Rose C'est vraiment plus beau que dans mes souvenirs Je connaissais pas du tout Ça a l'air très pipou Et en même temps L'opposant est genre Vraiment Nul Mais c'est juste la base Pour Pour introduire le mine Genre Oui 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 Je me doute bien Mais genre Il est si énervant Oui Mais attends Attends Allez Reconcentration Le sujet du live Reconcentration Donc Linky Pete Alors C'était pas Statique Non Enfin C'est Je dirais que c'est du Progressif Genre On nous donne des infos Au fur et à mesure Et Et genre Rapidement On comprend qu'il y a un truc De loup-garou Parce qu'il y a des gens Avec des oreilles Et que lui N'est pas le seul Du coup On comprend ensuite Genre c'est toujours Progressif Il y a un autre garçon Qui a introduit Machin Euh Et Effectivement Il y a la confirmation Qu'après Il y a vraiment Des chiens-garous Et On a la confirmation Que Lumine En est en aussi Parce que Apparemment Voilà Il y a un beau chien Tout blanc Tout aussi blanc Que lui Qui va apparaître Et Il y avait cette histoire De garde du corps Du coup On se doute Que les chiens-garous Ils sont utilisés Pour être des gardes du corps Et apparemment Lumine de base Il est nul à chier Mais c'est quand même Il a l'air super joli Et du coup Ça donne très envie De lire la suite Mais c'est 100% Progressif Genre On n'est pas immergé Dans une action Dont Dont On ne connait pas Les Le début Ni les conséquences Etc Et c'est pas Suspensif Parce que J'estime Qu'on a On a pas On a toutes les infos Enfin Progressivement Allo Allo Zeldroir Je suis assez d'accord Dans le sens Sous Au tout début Les frères cases On a effectivement Une action Mais on n'est pas Non plus Dans un gros truc Qui va durer Ouais Et l'action Est plus Un prétexte Pour ensuite Donner des informations Progressivement Par rapport A cet événement Qui est devenu Etc Donc ouais En fait Si on se concentrait Vraiment sur Si on considérait Que Linky Pit C'était vraiment Le tout début Ce serait Du dynamique Mais du coup Si on prend Vraiment Genre le chapitre entier Ouais On est sur un truc Progressif Ok Ouais 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 Et du coup Alors Niveau Genre de l'histoire On comprend Ce serait du fantastique Assez rapidement Clairement Annoncer la suite Bah Lumine Était un Chien Garou Un peu Nul Apparemment D'après Son ancien Enfin Son ancienne Entreprise Et tout Mais il s'est fait virer Et pourtant Il a l'air de vouloir Se battre Et se transformer En chien loup Vraiment stylé Du coup On est curieux De la suite Genre Ouais Il a l'air d'être aussi Un personnage maladroit J'ai oublié de citer Le fait que Il était pas foutu De ramener Le gars à la gare Il s'est perdu Voilà Sans issue Avec des paillettes J'ai pensé Cifres à toi Meuf Ouais 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 Et du coup Information Contexte On a le minimum Syndical Et ça va Genre on comprend Qu'on est dans un univers Où apparemment Il y a des gens Qui sont visiblement Pas des chiens-garous Parce qu'ils ont pas des oreilles Il y en a qui s'en ont Et apparemment La personne qui vient de rencontrer N'en a pas Il n'a pas d'oreilles Genre ça a l'air d'être Quelqu'un de Un humain basique Face à un chien-garou Et il y a aussi On se doute Qu'il y aura un développement De leur relation Plus tard Genre Il a l'air En fait Cette illustration Pose tellement bien Le personnage Qu'on se doute Qu'il va avoir De l'importance Plus tard C'est ça Voilà Donc ouais Conclusion aussi Quand vous dessinez Vos premiers chapitres Ouais Faites attention A la façon Dont vous présentez Visuellement Vos personnages Qui sont importants ou pas Parce que La place Que vous allez leur Accorder Ou Enfin L'attention Que vous allez leur donner Sur leur première apparition Ça va donner aussi Des informations Dont le lecteur Va se servir très vite Parce que nous du coup On s'est directement dit Ah bah ce petit garçon Il va être super important Et à l'opposé Le méchant On est en mode Bon C'est un random quoi Ouais S'il était important Je pense qu'on aurait choisi Par exemple De le dessiner plein pied Et pas juste Le haut de son corps Etc Bon après J'aime bien En soi J'aime bien ses yeux J'aime bien ses yeux Pardon Désolée Ouais Mais il a pas Il a pas une Très forte présence Dès le début Non Genre il a juste Un t-shirt Avec un motif Et tout Qui fait comprendre Que c'est un méchant Genre le t-shirt Il a l'air pas gentil Ah oui C'est vrai Mais après moi Quand je l'ai vu Au début J'étais juste en mode Enfin je me suis pas Oui Très clairement Je me suis dit Ouais bah Il va leur donner Le chemin Il va y avoir Une interaction Qui va changer Leur route Tu vois Qui va donner Une nouvelle dynamique Au truc Mais à aucun moment Je me suis dit Oh vas-y Un personnage Super intéressant Après genre Ça s'est attardé Et tout J'étais Ah ok Il va quand même Falloir qu'il y ait Un échange Avec ce personnage Là Et qu'il s'y confronte Mais c'est Genre Tu te dis pas À un moment C'est le grand méchant De la série Puis même L'arrivée Du petit garçon Genre Il y a eu Tout un peu Dégradé Joli Avec un Et un Quoi Et genre On a plusieurs cases Pour préparer La réaction De Lumine Face à ce gars Avant d'avoir Cette grosse case Et l'échange Est plutôt long Il y a même L'interrogation De Lumine Qui se demande Mais qui est ce gars Et tout Alors que l'autre Écoute T'es client On se pose pas Plus de questions On a envie de fuir Juste fuir Juste Tu nous mets pas En confiance On veut partir Du coup Zeldro qui disait Lumine C'est super Je l'ai lu Je l'avais lu aussi Mais vraiment Je sais pas pourquoi J'avais souvenir Que Lumine C'était un webtoon Avec des épisodes Super courts Je sais pas pourquoi Mais ouais Ça me donne envie De reprendre Là où je m'étais arrêtée Achept out Donc At Je vais t'appeler Très vêtres Très vrai Très important L'illustration De l'arrivée Des personnages principaux Oui Zeldro Vous analysez Des webtoons Désolée Je suis plus ou moins Nouveau Pas de soucis Zeldro Est-ce qu'Oimie Tu veux refaire Le speech rapidement ? Tu veux refaire Le speech rapidement ? Tu veux que je te fasse ? Non non Il n'y a pas de soucis En gros Tous les lundis On fait des live analyses Une semaine sur deux On se focalise Soit sur la partie Composition Dessins planches Etc Soit Du coup Les autres semaines On se focalise Sur tout ce qui est Scénario Et écriture D'histoire Là Aujourd'hui Du coup On est Clairement En fait On analyse Les incipites Donc les débuts De webtoons Les premiers chapitres On voit comment C'est construit Ce qu'il faut mettre Comme information Etc Et du coup Cette semaine C'est plus un live Scénario écrit Donc là C'était vraiment Et ça change Ouais Pardon Chaque semaine Ça change Si tu ne suis pas Sur insta On annonce le sujet En story Voilà Ça je dis rien Tu peux nous rejoindre Avec toute l'équipe On ne fait pas que ça En fait On va faire D'autres lives Je pense que Comme il va être 21h On ne lira pas Un autre webtoon Du coup Je peux parler De la suite Pour le webtoon café Les news du webtoon café Ouais vas-y Alors du coup Cette semaine Parce qu'il va se passer Beaucoup de choses Cette semaine Avec le webtoon café Le mercredi On va avoir Une interview Enfin Un live discussion Avec Jilexia L'autrice De Ma Senpai Est un homme Dans la catégorie Kenva Donc attendez Je vais vous mettre Juste Ma Senpai Est un homme Parce qu'on va faire Les choses bien Hop Donc ça va être Un live discussion Avec elle Parce qu'elle a Auto-édité Son propre webtoon Et on voudrait Discuter avec elle En fait Comment elle s'est organisée Comment ça se passe L'auto-édition Et comment adapter En fait Son webtoon A un format papier Qui est en Donc Qui est totalement différent Du format webtoon Donc tu ne fais que Défiler à la verticale Là tu dois Revoir toute ta découpe En tournant des pages Donc ça va être Super intéressant C'est donc mercredi soir A 20h Et Je pense que Certains l'avaient déjà vu Mais on a la fin De notre lancement De recrutement Pour le webtoon café Comme on l'a dit Dans notre dernier post Sur instagram On est à la recherche De deux nouveaux membres Pour compléter notre équipe Pour proposer Plus de post Enfin J'essaie de couper Mon alarme Qui ne veut pas se couper Désolée Mais elle ne veut pas se couper Ce n'est pas possible Donc pour poster Pour proposer Un post Donc de Gestionnaire Des réseaux sociaux Pour viser TikTok et Twitter Et même potentiellement Et même potentiellement D'autres D'autres plateformes Donc on est tout oubli Et pour un assistant Design graphique Avec cornu Puisqu'en fait On a envie de faire Encore plein de choses Mais le souci C'est que On ne peut pas tout faire Enfin on n'est pas assez nombreux Pour faire tout ça Du coup on aimerait Ajouter Donc deux personnes À notre équipe Pour pouvoir Être plus ambitieux Qu'on n'est Actuellement Voilà Yep Sachant que tout le monde Est bénévole Au sein du collectif On est Voilà Nous on ne tire pas De revenus On n'est pas payés On aimerait à terme Mais tout est bénévole Pour l'instant Donc voilà C'est pas un job Qu'on propose C'est vraiment Si t'as envie De rejoindre l'aventure Go Mais voilà Et du coup voilà Vendredi soir Ça sera Le dernier délai Et En formation Vaut mieux pas Demander Le Google Form À remplir Au dernier moment Parce que On vous demande De nous envoyer Potentiellement Des trucs Que vous avez déjà fait Pour apprendre À un peu mieux connaître Les candidats Avant de faire La petite interview La petite interview Qui est surtout Une discussion Pour voir Comment ça se passe Entre nous Si le feeling passe bien Et Sauf que Si vous demandez Au dernier moment Et que vous n'êtes pas Disposé À envoyer des liens À copier-coller Des trucs Et à faire Un petit dossier zip Pour nous envoyer Des choses Que vous avez envie De nous montrer Bah c'est compliqué De postuler De postuler Au dernier moment Voilà Voilà Mais du coup On atteint Les Les participants Avec impatience Et on serait Ravi de discuter Plus amplement Avec chacun d'entre vous Sachant Sachant que C'est deux postes Comme ça Donc avec les descriptions Que je viens de faire Mais Que si Les personnes Qui vont être recrutées Le souhaitent Ils peuvent Participer aux lives Ils peuvent Participer aux conventions Exposées avec nous Ils peuvent Faire tous les autres projets Qu'ils veulent Mais Ça dépend d'eux Vraiment Ça dépend d'eux De ce qu'ils ont envie De faire Voilà En tout cas Jeudi On a un live Du coup Sur nos instagram Respectifs Avec Imi Donc Sur Instagram On va faire Le live Sackimi Et le sujet Ça va être Du coup Comme on a pas pu le faire La semaine dernière La décomposition De mouvements Donc on va Par exemple Prendre une vidéo De quelqu'un Qui fait un saut Et on va décomposer Son mouvement de saut Et dessiner chaque étape Pour voir Comment les mouvements sont faits Où sont les points d'appui Etc Et ça va être un petit moment intéressant Voilà Voilà J'espère que ce live vous a bien plu Nous on se retrouve la semaine prochaine Cette fois-ci je pense qu'on va essayer d'analyser une planche Plutôt Ça va changer un petit peu Donc On verra Si on veut faire du Du webtoon Du manga De la BD N'hésitez pas à nous envoyer des propositions A MP En vrai Si vous avez des suggestions De choses que vous avez envie D'analyser avec nous Voilà Voilà On vous fait plein de bisous Très bonne soirée Et à très vite A mercredi Pour ceux qui seront là Bye bye Bye